Bonjour, on a en face de nous un problème lié à la fonction exponentielle. Alors là, on a la fonction f, mais tout d'abord, on va s'intéresser à la fonction g. Ok, il va falloir montrer que l'équation gx égale 0 amène une solution unique alpha. Et après, on déduire le fil de g. Donc c'est la partie A. Alors la fonction gx est tout simplement égale x plus 2 moins exponentielle de x. Alors on définit sur l'intervalle 0 plus plus infinity. Alors on va passer au calcul 2 de la dérivée g prime de la fonction g. Alors g prime de x. Alors on délivre chaque élément. Délivé de x c'est 1. Délivé de 2 c'est 0. Et délivé de exponentielle de x c'est exponentielle de x. Donc, comme résultat, on a 1 moins exponentielle de x. Alors on va étudier le signe de la délivrée. Signe de g prime de x. Alors pour ce faire, on peut utiliser une égalité. Alors posons 1 moins E de x. Positif. Alors ça donne quoi? Moins E de x supplémentaire en transposant. On a moins 1. On multiplie par moins 1. On a E de x. Et l'indégalité va changer de sens. Moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Alors E de x inférieure à 1. On va appliquer ln partout. ln de E de x inférieure à ln de 1. Alors ln de E de x c'est tout simplement égal à x. Et ln de 1 c'est 0. Alors cela veut tout simplement dire que 1 moins E de x est positif si x est inférieure à 0. Alors ceci nous permet de dresser le tableau 2. Variation de la fonction g. Alors là on met g prime. De l'autre côté. c'est g. Alors l'intervalle des tubes c'est la partie 0 plus limine. Alors on avait dit que g prime, c'est-à-dire 1 moins E de x est positif si x est négatif. Or, l'intervalle qui nous intéresse c'est l'intervalle des valeurs positifs. Donc là-bas, g prime, et alors négatif. Alors g prime négatif, cela veut dire que g va déploiter. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est de calculer les litres au borne. Là on va calculer un peu 0, car 0 est défini. Donc g est 0. g de 0, cela donne 0 plus 2 moins E de 0. Ça donne 1. E de 0, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Alors la limite en plus l'infini de g de x. Alors le calcul de l'extérieur est une forme plus l'infini et moins l'infini, c'est une forme intériminaire. On va mettre E de x en facteur. Et là il va rester x sur E de x, moins ou plus 2 sur E de x, moins 1. Alors E de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. x E de x en plus l'infini, c'est 0. 2 sur E de x en plus l'infini, c'est 0. Et moins 1. Alors plus l'infini fois moins 1, c'est moins l'infini. Alors le tableau de variation, on va le permettre de, démontrer que l'équation g de x égale 0 met une solution unique alpha. Donc ce qu'on va faire, c'est d'essayer de voir phi g de x s'annule quelque part. Alors g de x, ce trait représente le trait de valeur, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de g. Donc de 1, de moins l'infini à 1, on rencontre la valeur 0. Cela veut dire que g s'annule quelque part pour une valeur de alpha. Donc on va dire tout simplement que sur l'intervalle 0 plus 1,5 g de x est continué comme somme de fonctions contenues. La fonction polynome contenue dans son domaine. La fonction exponentielle également, connue dans son domaine. Continu. Alors, on voit que c'est strictement décroissante. Et pour finir, la valeur 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 1. On dit alors que l'équation g de x égale à 0 admett une unique solution appelée alpha. On va maintenant en déduire le signe de g. Alors, signe 2 de g. On voit que sur le tableau, entre les valeurs 1 et 0, on a que les valeurs positives. Mais pour quelle valeur de x ? Si x appartient à l'intervalle 0 et alpha. Donc, si x appartient à l'intervalle 0 et alpha, g de x est positif. Sinon, entre les valeurs moins l'infini 1 et 0, on a que les valeurs négatives. Mais pour quelle valeur de x ? x appartient à l'intervalle alpha plus 1,5. Donc, si x appartient à l'intervalle alpha plus 1,5, g de x est négatif. Sous-titrage ST' 501